Hey, 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 salut tout le monde et même les autres. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Pourquoi ils sont debout ? Ah oui, parce que j'ai un peu fignolé la tenue de Mademoiselle Cybelle pour son petit mariage qui sera donc dans cet épisode. Eh ben tiens, tant que vous êtes debout, hein, ne perdons pas de temps. Toi, tu vas dormir, toi, ah bah t'es en forme, bah tu vas dormir quand même. Et toi, oh non, 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 tu vas pas rien faire avec la poubelle, tu vas dormir. Allez, en guérant. Oh là là, il est colère, il est colère. Bon, voilà, moi je l'ai fait dormir, eux ils font crac 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 crac. Et puis elle pue la mort, Cybelle, donc c'est bien. Enfin, c'est bien, non, c'est pas bien. Mais on s'entend. Ok, alors, today is a great day, today is a wedding day. On a une petite coco qui fait dodo sur le canop, si c'est pas chouchoupineux quand même. It's wedding day. Et je me suis souviendue, bien sûr. Quoi ? Ils vont court, lui ? Ah, on est mardi, ah merde, ah merde. Ok, ben, va aux toilettes. Ah ben, on fera le mariage quand il rentrera, alors, parce que ce serait con qu'il soit pas là. Oui, donc je me suis souviendue que nous ne connaissons pas au... Merde, alors, le crac crac, il était pas terrible. Non, on va prendre une douche et elle va dormir. Je vais y arriver, je me suis souviendue. Ah oui, les crac cracs, je me demandais pourquoi il avait des taches noires. Que nous ne connaissions pas la famille de Louis. Va dormir, t'es crevé, mec. Ah non, mais qu'est-ce que je fais ? N'importe quoi. Oui, toi, tu... Ok. Non, ben, va dormir plutôt à la place. Donc, en fait, ben, c'est très bien, cependant que monsieur Anguiron aille en cours. Est-ce que t'as fait tes devoirs ? Ok, c'est bon. Euh, ben, voilà, on va inviter les parents de Louis pour faire leur connaissance un peu. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi elle pleure ? C'est horrible. Pour faire leur connaissance et pouvoir les inviter au mariage. Je vais y arriver ! Hein ? À chaque fois, je suis coupée, je suis trop dans mon jeu, je ne sais pas. Un jeu à qualité exceptionnelle, hein, n'est-ce pas ? En tout cas, je suis contente que vous l'airiez remarqué, que vous appréciez l'image du jeu. Parce que c'est vrai que c'est... Moi, je redécouvre complètement le jeu, quoi. Là, c'est... C'est magnifique, hein. On ne va pas se cacher. Toi, t'es debout. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Tiens, tu vas faire... Tu vas te poser une question. Tu vas aller aux toilettes, utiliser... Et, voilà. Tu vas prendre une douche, aussi. Ce n'est pas un oui, mais un grand oui. Bah, t'as de la chance. Je ne sais pas ce que t'as demandé, mais... Mais elle, elle n'était pas censée dormir. Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Mais pourquoi elle ne dort pas dans la... Non, mais... Elle a un problème, l'oreille, là. Elle va dormir dans le jardin. Bah, oui, ma cocotte, t'es bête ou quoi ? Euh, t'as des toilettes, là ? Dépêche. Utiliser. Et après, tu vas aller te coucher. Non, mais parce que... Enfin, je t'ai déjà dit d'aller te coucher. Tu ne vas pas te coucher. Oui, c'est une chambre d'enfant. C'est pas très grave. Tu te remettras. Qu'est-ce qu'il a ? Bah, lui, il dormit. Ok, il dorme. Ok. Les amoureux sont en train de dormir. C'est parfait. Donc, l'école, Anguiron, il revient, lui, à 15h. Donc, c'est cool. Quand tu vas te lever, tu pourras prendre ta douche. Toi, tu iras aux toilettes. Elle, elle va aller dormir. Allez, donc, c'est... On gère, ici, la famille. Attention, là, on jette. Et puis, bah... Avant 15h, il faudra appeler les parents. Tout ça. Bah, tiens, tu pourras faire les fers venir. Comme ça, t'es debout. Ouais, va te laver. T'as pas fini de dormir, quand même, mon gars. T'es pas en pleine forme. T'es 9h du mat. Ouais, ça va. Ça va. Y'a pire. Y'a pire. T'aurais pu dormir un peu plus. C'est ton jour de mariage. Dis-toi que tu vas te coucher tard. Eh bien, eh bien. Regardez un peu ce que je viens de voir. Que si... On peut lui demander de s'encourager à le couper avec Kudo. Parce que je ne sais pas où est ce chien. Mais on va tenter. A mon avis, ça ne marchera pas. Vous savez très bien à quel point... Tout, 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 tout. Ça ne marche pas pour faire de la reproduction. C'est très chiant. On a reçu des sous de l'oreille et de ses bouquins. Ah, on a reçu le courrier, donc les factures. T'es debout, toi. C'est quoi ? Cybelle ? Cybelle ? Ah ! Cybelle ! Cybelle, elle est enceinte ! Elle a ses deux petites flèches. Oh là là ! Mais il se passe trop de trucs ! Oh, ce qu'on a tenté. Il parait qu'il y a un cirque... Non, on s'en fout. Toi, c'est quoi ? J'ai entendu dire que tu ferais tenter, Cybelle. Oui, bon, on va juste se marier. Eh oui, puis ils ne sont pas encore fiancés aussi. Aïe, aïe, aïe. 1367 Simflouze. D'accord. Donc, Cybelle est enceinte. Il y a les deux petites flèches rouges. Donc, ça se confirme. Meuf, tu n'étais pas obligée d'aller à l'étage pour aller pisser ou pour faire joujou avec le nouveau toilette. Je dis ça comme ça. Tu vas manger la salade que ta soeur a fait si gentiment. Ah, c'est trop drôle. Ah, allez, Coco, va faire tes reproductions, là. Montre que... Ouais, ok. Montre que tu peux nous faire des jolis bébés. Cybelle est déjà enceinte. Ça, c'est trop cool. Ça, je kiffe. Vous pouvez me faire confiance. Je suis certaine qu'elle est enceinte. Les deux petites flèches rouges ici pour... Pour la fin signifient qu'elle est enceinte. C'est cool. Par contre, j'ai très envie qu'elle ait des jumeaux. Donc, il va falloir qu'on fasse ça. Tiens, toi, tu vas manger aussi une portion et tu vas appeler tes parents. Ah, bah, c'est là. Voilà, tu vas les inviter. Ah, ouais, il y a ta soeur aussi. Toute la famille, on va les inviter. Parce qu'on va les inviter au mariage dès 15h qu'on va lancer le mariage. Laurel Ayeldor, Cybelle. Cybelle est enceinte. La génération va commencer. Ah, c'est trop cool. D'ailleurs, il faudra que je ressorte aussi ma petite fiche des prénoms. Qu'on reprendra. Après Fauve. De toute façon, je vais recommencer par F parce que c'était F la prochaine lettre. Anguéran, rencontrer Maxime. Très bien. Oui, non, je disais, j'ai très envie que Cybelle ait des jumeaux. Arrête. Non, c'est bon. Tu viens là et tu vas accueillir tes futurs beaux parents. Oh ! Mais, 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 attendez. Animal est rond. Oh, il est un chat. Non, moi, je ne veux pas que ce soit. Il soit âgé, les chats. Je ne veux pas. Mais qu'est-ce qu'il fout dans ma maison, lui ? Qu'est-ce que tu fous dans ma maison, petit chat ? C'est pas la SPA ici. Enfin, moi, j'adore les animaux. J'adore les chats. J'en ai deux. Mais non, qu'est-ce que tu fais dans la maison ? Oh, il a faim. Mais c'est quoi ce délire ? On habite dans le quartier et tous les animaux, ils vont venir... Lui aussi, il rentre, tranquille. Eh, oh. Hey. C'est pas la foire du trône ici, dis donc. Je ne sais pas. Vous vous présentez, vous attendez qu'on vienne vous ouvrir la porte, quoi. Mais il serait jeune. Quoi, quand on peut le... J'ai encore la friandise, hein. Ah ouais, mais bon. On va voir un bébé. On a Coco. Attendez, je réfléchis deux secondes. On est dans la maison. On est six avec Coco. On a un bébé en route avec Cybelle. J'ai envie d'avoir des jumeaux. Donc, ça se ferait déjà huit. Si Coco, on fait un bébé... Enfin, ouais, on ne peut pas, quoi. Au bout d'un moment, on est limité à huit, quoi. Ça m'embête beaucoup. Parce que j'aimerais bien l'adopter. Mais ça fera déjà sept Sims. Il faudrait que je dégage très rapidement Daria et Onguéran. Mais Onguéran, il vieillit quand ? Onguéran, il vieillit dans trois jours. Donc, on n'y est pas encore, quoi. L'oreille, elle va claquer dans pas longtemps. Donc, ça pourrait nous libérer trois places. On serait trois... Bon, c'est ce que je vais faire, déjà. C'est que je vais lui donner... Non, pas méchant. Je vais lui donner... Je ne sais plus. C'est elle qui l'a ? Qui l'a dans son truc ? La barre. La barre rajeunissante. Oui ! Je vais lui donner à Cybelle. Et Cybelle va le donner au chat. Voilà. Comme ça, s'il reste dans le coin, on pourra le rappeler et on pourra l'adopter. Quand tout le monde sera mort, on va partir. C'est sympa, hein ? Moi, j'ai fait des épisodes très sympathiques. Bon, je vais peut-être me dépêcher et tourner parce qu'on est déjà à neuf minutes et je ne voudrais pas que le truc dure trois heures pour le mariage. Allez ! Go ! Voilà. Elle fait enfin une bonne petite présentation du minou. On a donné à manger. Donné une friandise. Voilà. Ce n'est pas grave. Il s'appelle comment qu'on se souvient ? Ah ! Le saloperie ! Il pisse dans notre maison. Mais what ? Ah ! Il a pissé dans notre baraque. Attendez, le chat, quoi. Non, mais franchement, vous avez déjà vu ça, vous ? On lui donne une friandise. Il va rajeunir. Tout ça pour... Pissi ! Bah ouais, bah pissi, il a pissé, quoi. Non, mais... Alors, amical. Ouais, mais du coup, il est passé où ? Ah, il s'est régénéré dans le quartier. Ah oui, il est là, maintenant. Et c'est un chat adulte. Bon, bah c'est cool. Alors, voilà. On va faire connaissance du chat. Au moins, comme ça, on l'a dans notre inventaire. J'ai fait réveiller Lorelai qui va discuter avec les parents. Finalement, c'est peut-être elle que je vais faire... Faire avoir... Faire organiser le mariage, quoi. Je veux dire. Daria, tu peux faire le ménage, s'il te plaît ? Voilà. Ça, c'est fait. Ah oui, il y a la sœur qui n'est pas là, parce qu'elle est avec... Elle est à l'école. De toute façon, dès qu'Anguéran arrive, on la fait venir aussi... C'était où, déjà ? C'était là. Pendant 15 minutes. On va essayer de lui venir... Voilà, enfin, d'ici... D'ici qu'elle arrive, il faut qu'elle finisse les cours, quoi, je veux dire. Va falloir qu'on se dépêche, les enfants ! Va falloir qu'on se dépêche ! Va arriver ! Youpi ! Allez ! Comme ça, Lorelai, elle fait sa connaissance. Qu'est-ce que t'as, ma belle ? Pointe de jalousie ! Mais non, ton mec, il est là ! Vas-y, va y faire un bébé, mais si t'es déjà enceinte, moi, je veux des enfants, je veux plein d'enfants ! Je veux t'es plein d'enfants ! Voilà, ils vont faire crac-crac-counette. Lucie, c'est ça. Présentation amicale. Il veut dire, elle est jalouse, si belle, il va falloir qu'on va lui faire crac-crac tout le temps avec son mec pour qu'elle se rassure. Toi, qu'est-ce que t'as ? Allez, vas-y, viens regarder un peu la télé, ça va te détendre. Ok, Lorelai, t'as mangé ? C'est bien, arrête de manger. Va accueillir la jeune, là, et puis après, eux, ils font crac-crac, les deux, les autres, là. Les futurs mariés. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais t'es sérieuse ? Arrête de taper des crises, quoi ! Regardez-moi ce beau regard, ses yeux. Bon, pas les joues et pas la bouche, mais les yeux ! Allez ! Faites crac-crac, quoi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous m'agacez, tous les deux. Lorelai ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ils étaient en petit freeze. Lorelai, Lorelai, tu me stresse. Ça y est, la jeune arrive. Ah non, c'est en guérant. Bon, tant mieux. Ah oui, en guérant, on pourrait te caser avec elle, là ? Non ? Vous êtes ado, tous les deux. Faire connaissance. Allez ! Allez ! Allez ! On organise le... Putain ! Ah, vous êtes buggés, les gens. Ça m'agace, ça. Bon, si j'arrive à les débuguer, non ? Si. Allez ! Va faire crac-crac. Va faire crac-crac. Hop ! Zou ! Et après, on fait le mariage. C'est bon, tu fais connaissance. Complimenter comme ça. Allez ! Allez, 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 allez ! Niveau 5, c'est cool. Zou ! Allez, c'est parti. Mais je t'ai pas demandé de faire le ménage, toi. Je t'ai demandé de... Ils vont me stresser jusqu'au bout. Toi, tu vas jeter. Et Lorelei organise le mariage. C'est T-Pars. Ok. C'est parti, mon kiki. Mariage. Oh, le fail. Vous devez vous fiancer. Mais oui. Merci, Sarah Queen. Allez, on repart en jeu. Oh là là. Il se passe un truc très bizarre, regardez. Ils ont fusionné. À quoi vont ressembler leurs enfants ? Ça peut faire peur, non ? Ouais. Oh oui. Allez. Oh, punaise. Ça a bugué, mais ça m'agace. Allez, c'est le moment. Yeah. Vous devez... Vous êtes fille. Bon, je suis tellement partie en vrille, cet épisode-là, franchement. Oh. Ouais. Ouais. Allez. C'est T-Pars. Lorelei. Tu reprends ton téléphone. C'est bon. Je vais même complètement oublier les fiançailles. Quoi. Eh. Pourquoi ? Lorsqu'un sim vieillit ? Qui c'est qui vieillit ? Mais non. Ah non. Mais non. Mais c'est pas possible. Mais non. Qui vieillit ? Il n'y a personne qui vieillit. Non. Non. Il n'y a personne qui vieillit. Arrête de me faire ce coup-là. Mais c'est quoi ? Ah non, mais c'est... C'est pas possible, le bug, là. Eh. Mais je vais me prendre la tête. En fait, je pense que... On va pas se marier aujourd'hui, hein. Je vais finir l'épisode comme ça. Et tant pis, je... Enfin, c'est pas possible. Là, je suis à 15 minutes d'enregistrement. Je peux juste pas... C'est pas possible. Je suis dégoûtée. Bon. Eh ben. Super. Ils sont fiancés. Elle est enceinte. Euh... C'est très bien. C'est juste... Ça part complètement en vrille. Je suis pas contente. Bon, bah d'accord. Alors, on va meubler les 5 minutes qui restent. Parce que de toute façon, si je pars sur un épisode de 20 minutes, on peut pas... Ah bah là, le fun de Rélai est proche. Oh là là. Bah voilà. Je voulais... On va... Elle va crever demain, quoi. Elle va crever pendant le mariage. C'est pas possible. Je voulais qu'elle ait profité du mariage avant. Mais bon, hein. Ça veut pas. Donc toi, tu vas épêcher un peu. Non, non. Tu... Tu fais rien du tout. Il y a personne qui vieillit. Oh là là. Ça me dégoûte. Je suis dégoûtée. Bon, désolée. Ouais, organisé un film social. Mais il est 19h et tout. Je fais le mariage au prochain épisode. Anguéran, il ira pas en cours. D'ailleurs, je lui fais faire rendre directement un jour de congé à l'école. Ah ouais. Il faut aussi payer les factures. C'est pas faux. Eh ben, on va les payer tout de suite. Ça va, 1300 pour une grande barrique comme ça. C'est vraiment pas mal. Voilà. Anguéran a pris un jour de congé. Comme ça, il ira pas à l'école. C'est parfait. Daria Brosova. Daria, qu'est-ce que tu peux faire ? J'en sais rien. Tu sais, Cybelle. Tu sais ce que tu peux faire ? T'es fatiguée. Tu vas écrire. Tu vas t'entraîner à écrire. Comme ça, tu vas aussi faire des bouquins. Et on sera bien pour avoir du pognon pour le reste un peu. Après, la maison, elle est sympa, mais il faut refaire l'étage. Et puis, on aura quand même des sous pour le reste du... Comment dire ? Du Legacy. Je vais m'embrouiller. Tout va bien. Gratter l'endroit préféré. Cajoler sur le canapé. Bah oui, parce qu'elles sont compagnes quand même. Elles sont bien. Quand je pense, le chat qui a pissé, tout va bien. Niveau 2, écriture. Super. Est-ce que notre petit Louis pêche des poissons sympathiques ? Il n'y a que à cet endroit-là qu'on peut pêcher, en fait. Bon, c'est pas mal. Oh, encore un chat ! Un minou. Taco. Mais ils sont tous âgés. Mais moi, j'aime pas. Je veux pas qu'ils soient âgés, les chats. Je veux qu'ils soient en pleine forme. Ah oui, donc c'est hyper, 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 hyper sympa. C'est vrai que du coup, on est... Là, voilà, c'est le véto. Là, c'est le parc. Mais c'est chiant, ce qu'il faut faire le temps de chargement. Et ça, par contre... Ça, on n'a pas besoin de chargement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on peut pêcher ou pas ? Non. Il peut pas pêcher. Je sais pas. Ok. Où sommes-nous ? Non, toi, t'es là, donc tu pêches. Vas-y, mon coco, fais-moi voir mon beau... Ah, mais encore un chat, là ! Mickey, chat héron. Il vient de faire pipi. Bah, voyons. Toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas fouiller. Tu manges des poissons. C'est cool. Bon, pendant ce temps-là, voilà, Cybele, elle s'exerce. Elle va écrire des bouquins après. De toute façon, parce qu'on va la faire rester à la maison pour les gamins, parce que... Ouh là là, on va aller loin, grâce à toi, Louis. Pour que, justement, elle puisse élever les enfants et rester à la maison, quoi. Toi, tu vas faire tes devoirs. Ah, je suis dégoûtée ! J'ai speedé tout l'épisode pour pouvoir faire le mariage, et finalement, on va pas le faire maintenant, parce que... Il y a eu un bug dans la maîtrise. Quelqu'un vieillissait, alors que c'était pas le cas. Mais je pense parce qu'ils se sont fiancés, donc en soi, ça faisait un espèce de... De... Voilà, il se passait un truc, en fait. Donc je pense que c'est juste pour ça. C'est pas grave, le suspense sera pour le prochain épisode. 85 Simflouz, le poisson. C'est bien. Encore des thons, mais dis donc, on va en avoir plein. L'Orelaï, tu fais quoi ? T'es fatiguée ? Il est 21h, l'Orelaï, quand même. Tu pourrais faire autre chose. Va faire à manger. Fais-nous... Serre-nous le dîner. Tu vas faire... Fish and Chips. C'est très bon, Fish and Chips. Alors, quelle est la musique qu'il faut écouter pour avoir des jumeaux ? Écoutez les berceuses. Je pense qu'il y a ça. Il y a aussi, regardez les programmes pour enfants. Moi, je veux des jumeaux, comme ça, on va plus vite. Et puis, de toute façon, elle est enceinte. Donc ça, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Et l'autre, avec son jouet dans les mains, quoi. Non, mais... Voilà. Compétence niveau 3 de pêche. Après, t'ira aux toilettes aussi. Anguéran, t'ira aussi aux toilettes. Mais non ! Mais... J'ai... Il y a Anguéran. Anguéran aussi. Alors, un petit guppy. Ok. Sim Sim Flouse. Le jeu, il veut... Il y a plein de mâle. Un nouveau naviateur, quand même. Faut pas déconner. Les Fish and Chips. Hum hum. Miam, miam. Ça va me donner fin, tout ça. Voilà. Ma petite Cybelle. Travail. On va peut-être changer un jour d'ordinateur. Mais bon, ceux-là, ils étaient gratos. Donc c'est ça qui est cool. Lui, il continue de pêcher. Tu vas pouvoir pêcher peut-être avec un appât. Avec un verron. Vas-y, pêche avec un verron. Ça va peut-être... Oh, il était beau celui-là. Je sais qu'avec certains types d'appât, on peut pêcher d'autres poissons ou avec des fruits, tout ça. Tiens, tu vas récolter des fruits. Et puis, on fera manger des fruits aussi à Cybelle ou pas ? Est-ce que vous voulez que je lui fasse manger des fruits ? En même temps, je vous pose la question, mais je pense que je vais enchaîner les épisodes. Donc, du moins, l'épisode d'après, je vais l'enchaîner. Donc, peut-être que je vous laisserai le temps de répondre. Est-ce qu'on mange des fruits pour décider si on fait des filles ou des garçons ? Voilà, ça sera la question. Moi, je pencherai plus pour des filles, évidemment. Les gars, si, je préfère les faire avec des filles qu'avec des garçons. Sauf si un de nos fils ressemble à ça. Et là, Degeda dirait que je le prends. Ah, notre petite Cybelle, elle pense à un biberon. Donc, à mon avis, elle le sait déjà, elle-même, qu'elle a un petit bébé-nou, un petit noubou dans le ventre. Donc, voilà, vous allez discuter un peu. Se moquer de la tenue, non, non. Non, tu vas... Vous allez discuter parce que vous ne connaissez pas hyper bien non plus. Donc, moi, je vous marie très rapidement, mais on se renseigne sur la carrière. Au revoir. Mais non, mais vous êtes sérieux, vous... C'est n'importe quoi. Illumine la journée. Embrasser les mains, complimenter sincèrement. Voilà, discute un petit peu, les amoureux. Cybelle, elle est crevée. Daria. Tu sais bien, tu vas aller dormir. Tiens, je vais ranger ça. Hop. Tu vas être crevée de fou. Toi, mange, mon gars. Après, t'iras aux toilettes. T'es moins crevée que Cybelle. Mais Cybelle, elle a un nubou. Hein, nubou, c'est beaucoup, les nubou. Il va aux toilettes avec son assiette, lui. C'est complètement logique. Tiens, toi, tu vas faire vite fait le ménage. Tu vas remplir la gamelle. On ne sait jamais si... Et elle, elle est... Tu vas écouter des berceuses. Écoutez, intensément. Ça peut faire des petits bébés en plus. Moi, je veux des bébés. Plein de bébés, s'il vous plaît. Cybelle, qu'est-ce que tu fous ? Voilà, elle commence à être naze. Parce qu'en fait, comme je veux être sûre de faire des pleins de bébés, ils vont faire crac crac, ils vont refaire essayer de faire un bébé. Alors, elle est déjà enceinte, hein, mais... Ils savaient bien que... Ça pourrait être sympathique. Elle est jolie, quand même. Des beaux yeux. Bref ! Arrête d'écouter intensément. Ça peut faire déjà effet. On va éteindre. Et tu vas les faire encore crac cracounette avec ton futur mari. Allez, zouf ! Allez, les enfants ! Allez nous faire des petits nubous. Des nubous ! Voilà. Tou-tou-toum-toum-toum ! En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vous quitte. Voilà, pour cet épisode. Désolée pour la fausse joie du mariage. Même moi, je... Je m'en désole. Mais je vous rassure, ce sera bon pour le prochain épisode. Le mariage, tant attendu ou pas d'ailleurs, de Louis et Cybelle. Pour la prochaine génération, sachant qu'elle est déjà enceinte. Je vous fais des très gros bisous. Je vous embrasse. C'est la même chose, bien sûr. Ça va plus dans ma tête. En tout cas, merci de m'avoir regardée. Et rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut !